Bonsoir, je vous en prie. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'erreur de Broca. Et on va expliquer le titre de ce livre, ça va nous permettre de mieux comprendre votre démarche. Paul Broca, c'est un médecin qui, il y a 150 ans, a découvert une zone de notre cerveau en estimant qu'elle pilotait notre langage, c'est ça ? Effectivement, en résumé, il a trouvé un patient qui n'arrivait plus à parler et il s'est aperçu a posteriori qu'il y avait une lésion dans une région qu'il a considérée comme étant spécifique. Et au-delà de l'erreur de Broca, il a ouvert un courant de pensée qu'on appelle le localisationnisme, en d'autres termes, une zone correspond à une fonction. La zone de la parole, la zone du mouvement, la zone du calcul, etc. Mais il avait tout faux, selon vous ? Ce n'est pas que selon moi, c'est que j'ai pu l'observer dans le sens où, comme j'ai la chance de pouvoir opérer des patients éveillés, et je dis la chance parce qu'on arrive à protéger leurs fonctions en enlevant des tumeurs cérébrales alors que les patients nous aident, je suis parti d'une observation au bloc opératoire sur des centaines de patients, à savoir, je peux enlever la région de Broca. Et si ça, c'est possible, beaucoup de choses sont possibles. Pourquoi ? Déjà, ça veut dire qu'elle ne pilote pas le langage ? Parce qu'il n'y a pas une zone qui correspond à une fonction, mais des réseaux qui permettent la connexion de plusieurs zones en synchronie, dont le cas échéant, la région de Broca, mais à un moment donné. Ça me passionne, moi. Mais ça me passionne, la médecine me passionne, mais depuis très 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 longtemps. Je suis ami avec beaucoup de professeurs de médecine parce que je me sens bien, sûrement aussi parce que... Vous vous sentez bien avec eux ? Oui, je crois que je suis... Non mais je suis beaucoup en rillac, donc évidemment, dès que je suis avec un professeur de médecine, je me dis s'il m'arrive quoi que ce soit. Là, par exemple, j'ai moins de trac qu'il y a 5 minutes. Je suis fasciné par ça et avant de venir, j'ai téléphoné à Olivier Lyoncan, le professeur Olivier Lyoncan, avec qui on est vraiment très très amis puisque ses parents étaient amis avec mes parents. Et on a parlé de ça et d'abord, il vous donne son bonjour, il vous respecte énormément, il dit que c'est vraiment... Vous êtes un professeur formidable et que c'est incroyable ce que vous faites. Parce que tous ses confrères ne le soutiennent pas. Il fallait y penser, il m'a dit, et il m'a appris un truc qui m'a, mais j'en suis pas revenu. Il m'a dit, et j'ai envie de vous lancer là-dessus parce que ça me passionne, et je pense que ça va passionner les gens, que la peau du cerveau, si on se cogne, ça fait mal, on saigne, on en sait quelque chose. Oui, voilà. Après la peau, il y a l'os, et après il y a les tissus, et en dessous, il y a le cerveau qui est un organe, et bien le cerveau, il m'a dit que le cerveau était un organe insensible. C'est-à-dire qu'on peut prendre une pique, appuyer sur le cerveau, il n'y a pas de sensibilité et pas de douleur. Et bien ça, c'est pratique pour vos opérations. Du coup, on peut voyager... Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, oui, le cerveau intègre la douleur en recevant des informations des récepteurs périphériques, mais au niveau du cerveau, il n'y a pas de récepteur. Et c'est pour ça qu'on a pu opérer plus de 600 patients dans ces conditions de l'âge de 16 ans à 72 ans. Les migraines, ça vient... C'est un peu plus compliqué, justement. Mais du coup, ça ouvre des portes sur la meilleure compréhension de tout ce qu'on appelle céphalée, qui en fait n'en a rien à voir avec le fait qu'on est en train de toucher le cerveau lui-même. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, ces opérations ? D'abord, vous endormez vos patients, mais juste le temps de l'incision, c'est ça ? Tout à fait. L'ouverture sous anesthésie générale, puisque, comme vous l'avez rappelé, quand on se cogne, ça fait mal. Et quand on arrête les drogues, puisque l'anesthésie a également fait des progrès miraculeux, en 5 à 10 minutes, on peut être totalement réveillé, comme vous êtes là. Et vous avez face à vous, un neuropsychologue, une orthophoniste qui vous fait faire un véritable bilan neuropsychologique en temps réel. Des exercices, comme ça ? Des exercices, bouger, parler, comprendre. On peut même tester maintenant l'émotion, le comportement. Donc on essaie d'aller plus loin dans ce qui caractérise véritablement l'être humain peut reprendre une vie normale ensuite. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps ? Et pendant ce temps-là, j'utilise des stimulations, puisque j'ai compris qu'il n'y avait pas une zone qui correspondait à une fonction, au-delà de Broca, mais des réseaux. Et quand ces réseaux électriques sont stimulés, vous pouvez perturber transitoirement, non pas parce qu'il y a une région, mais une porte d'entrée de tout un réseau. Le patient va s'arrêter de bouger, de parler. Et là, vous savez qu'il faut que vous vous arrêtiez, parce que nous avons tous un cerveau différent. Alors, on va y revenir, mais on va regarder quelques images d'un reportage réalisé pendant une de ces opérations. L'intervention a déjà commencé. Vous établissez un dialogue avec votre patient. C'était en novembre 2014. Le dialogue avec le chirurgien peut commencer. De son côté, le chirurgien teste les zones du cerveau, d'abord en surface. Elle hésite. Manque du mot. Elle se trompe. Le chirurgien a repéré une fonction cruciale. Il place une étiquette pour ne plus y toucher. Une cartographie du cerveau est réalisée. Le chirurgien connaît maintenant toutes les zones à risque. Là où il n'y a pas d'étiquette, il va pouvoir opérer. Ça veut dire que vous pouvez désactiver certaines fonctions, par exemple la reconnaissance du genre. On peut montrer une image de maison, mais le patient ne saura pas dire un ou une maison, c'est ça ? Exactement. En fait, on commence à isoler chacun des sous-réseaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on fonctionne en sous-réseaux, puisqu'en fait, toute la complexité, c'est de commencer à comprendre l'intégration de tous ces réseaux qui font qu'on est en train de parler. Mais il y a également de la cognition sociale, sinon je ne serai pas là ce soir. Il y a également de la compréhension pour s'adapter au fur et à mesure. Et évidemment, un aspect émotionnel, surtout quand on voit le système nerveux central de son prochain. Mais en même temps, ce qui n'est pas illustré dans ce film, et peut-être le plus important, c'est qu'il y a la carte de surface, mais surtout la carte de profondeur. Parce que ce qu'on a compris, c'est que le plus important dans le cerveau, ce sont les câbles. En d'autres termes, pour que les différentes zones délocalisées, contrairement à ce qu'avait dit Broca, puissent travailler ensemble, il faut qu'elles soient connectées. Et ce qu'avait négligé Broca, c'est que dans la lésion de ce patient, il y avait aussi une atteinte de ce qu'on appelle les fibres blanches. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Vous donnez un exemple dans votre livre, celui d'une pianiste russe, polyglotte, que vous opérez. Et je crois qu'elle parle cinq langues. Et vous allez pouvoir choisir entre les langues qu'elle va continuer à pouvoir parler, c'est ça ? Oui, parce que le message du livre est bien illustré par cette patiente. C'est incroyable. C'est fascinant. On peut tout garder, mais on a un risque de ne pas enlever suffisamment de tumeurs pour être utile. Rappelons qu'on opère des patients porteurs de tumeurs, mais qui mènent une vie normale. Ça veut dire que ça ouvre la porte à une neurochirurgie préventive. On ne vient pas parce qu'on est aphasique hémiplégique, on ne bouge plus, on ne parle plus. On vient alors qu'on a eu un malaise, crise d'épilepsie bien souvent. Vous avez une vie active. Et là, dans le bureau, on dit, qu'est-ce qui est crucial pour vous pour que vous continuez à mener une vie normale pour vous ? Et là, pas de chance si je puis dire, on me dit, je suis pianiste russe, je parle cinq langues. On me dit, ça fait vraiment beaucoup. C'est trop. Parce que nous savons qu'il y a tellement de réseaux qu'on risque ensuite de ne pas impacter favorablement sur la vie de la patiente sur le plus long terme, les aspects cancérologiques. Et donc, on est arrivé à faire une véritable carte des fonctions qu'on allait cartographier ensuite au bloc opératoire. J'ai une question que je voudrais poser qui m'intéresse beaucoup. Après, opération finie, est-ce que vous avez déjà des résultats de savoir si psychologiquement et psychanalytiquement, est-ce qu'un patient qui a donc coopéré, qui a aidé et qui était là, réveillé, et qui sait tout ce qui s'est passé, s'en sort mieux post-opératoire que quelqu'un qu'on a endormi et qui, en fait, peut-être peut se dire, on est rentré dans mon cerveau, je ne m'en suis pas rendu compte, on vous réveille. Et ça peut être un choc pour quelqu'un. J'ai subi une opération dans ma vie, comme beaucoup de gens. C'est vrai qu'on y pense beaucoup après. On se dit, mais on est rentré chez moi. Est-ce que c'est mieux ou moins bien ? Parce que dans toute solution, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Ça, ça m'intéresse. Déjà, en termes de résultats, on n'a fait plus que doubler l'espérance de vie des patients porteurs de tumeurs cérébrales. Ça veut dire que j'ai opéré des patients avec maintenant près de 20 ans de recul. Deuxièmement, on a réduit le risque de séquelles à moins de 1%. Elle était de 15 à 20% quand j'ai commencé. En sélectionnant des patients, puisque de toute façon, on n'opérait pas ceux qui avaient des lésions dans l'air de Broca, puisque c'était impossible, ils allaient être aphasis. Troisièmement, il y a des patients qui ont pu être opérés classiquement par des collègues à une période et que j'ai opérés veillés. Je leur ai à ce moment-là posé la question, parce que ce n'était pas essayer d'imaginer. Si vous avez connu les deux, qu'est-ce que vous préférez ? Dans 100% du temps, c'était éveillé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas peur de l'intervention. Ils ont peur des conséquences de l'intervention. Et au contraire, ils en sortent grandis, puisque ça devient des sur-hommes. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, au sens littéral, dans leur vie. Ils se sont opérés. D'une certaine manière. Mais il faut une relation de confiance extraordinaire entre vous et vos patients. Il faut les convaincre. Ça ne doit pas être forcément si évident que ça. Parce qu'il faut les opérer avant que la lésion ait eu lieu. Donc, il faut agir vite. Avant qu'elle n'ait généré des conséquences irrémédiables, puisque mon but n'est pas de dire, aujourd'hui, on sait réparer le cerveau. C'est qu'on sait, au contraire, utiliser son potentiel d'auto-réparation, qu'on appelle la plasticité, et qu'il n'est possible que si l'air de Broca n'existe pas conceptuellement, puisque ce sont des réseaux qui se réorganisent. C'est tout ceci que j'explique aux patients pendant des heures avec leur famille, avant que d'aller au bloc opératoire, pour devenir une sorte de médecin de famille qui continue à suivre les patients pendant des années, pour vérifier, justement, l'impact que ça peut avoir sur leur qualité de vie. Et pourquoi votre méthode est contestée par certains de vos confrères ? En fait, ce qui a été contesté initialement, c'était de remettre en question le localisationnisme. À savoir, voilà, justement, il y a une zone qui correspond à une fonction. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, évidemment, il y a eu un caractère un peu sensationnel que de travailler avec les patients, alors qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'est dire le cerveau, c'est de la matière, on le sait, de l'anatomie, de la structure, mais il faut aussi qu'on regarde la fonction. Or, si on part du localisationnisme, une zone anatomique correspondait à une fonction. Donc, on n'avait pas besoin de réveiller. Mais à partir du moment où on sait que c'est faux, il faut donc s'adapter au cerveau de chaque patient. Pour mieux l'illustrer, il m'est arrivé de réopérer des patients deux fois à dix ans d'intervalle, parce que la lésion aurait évolué, entre-temps, avec une vie normale. À ce moment-là, on a pu démontrer que leur carte de leur propre cerveau avait changé. Il s'adapte le cerveau. Merci. C'est bien la télévision dans des moments comme ça. Oui, c'est formidable. On apprend des choses, on a l'impression de progresser avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, professeur. Je vous remercie beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est moi. Et je rappelle que vous envisagez une opération... Il envisage peut-être pas une tumeur ? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais vous auriez conscience. C'est mon réel. C'est ça que je le dis. Exactement. On n'a pas peur, c'est ça ? Oui, bien sûr. Je rappelle le titre de ce livre. L'erreur de Broca, exploration d'un cerveau éveillé. Et c'est chez Michel Laffont. Merci encore d'être venu. On passe à l'actualité.